Le prince Harry a dévoilé ses mémoires, intitulé « Le suppléant ». Dans celle-ci, le duc de Sussex enchaîne les révélations concernant la famille royale. Il a notamment indiqué avoir dû demander la permission à Elisabeth II avant de demander Meghan Markle en mariage. En janvier 2020, les Sussex ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Depuis, CST en Californique ils sont installés et ils enchaînent les révélations. Ils se sont d'abord confiés à Oprah Winfrey, avant de réaliser un documentaire dévoilé par Netflix en décembre dernier. Récemment, CST le prince Harry qui a publié ses mémoires, intitulé « Le suppléant ». Dans celle-ci, le duc de Sussex fait de nombreuses confidences sur ses relations avec la famille royale et il évoque notamment des moments marquants de sa vie. Parmi eux, sa demande en mariage à Meghan Markle. Ses propos ont été rapportés par The Mirror et il explique qu'il s'est entretenu avec la reine Elisabeth II avant, afin de lui demander sa permission. Pour moi, ça n'avait aucun sens de le lui demander, a-t-il indiqué avant d'ajouter qu'il était très nerveux à l'idée de le faire. Si la souveraine refusait, que se serait-il passé ? Le prince Harry a donc attendu que sa grand-mère soit de bonne humeur pour lui poser la question. Après avoir mentionné son amour pour Meghan Markle, le duc de Sussex précise, j'ai été informé que je devais te demander la permission avant de faire ma demande. Ce à quoi Elisabeth II aurait répondu, tu dois le faire ? Avant d'ajouter, j'imagine que je dois dire oui. Une réponse qui a été un véritable soulagement pour le prince Harry. Dans ses mémoires, le prince Harry se souvient dans les moindres détails de ce moment. Avant de lui donner la permission, la reine Elisabeth II a marqué une petite pause, que le duc de Sussex n'a jamais oublié. Je ne comprenais pas. Est-elle sarcastique ? Ironique ? Délibérément énigmatique ? A-t-elle fait un jeu de mots ? C'est-il demandé avant de poursuivre, je n'avais jamais vu ma grand-mère faire de jeux de mots et c'était un moment extrêmement bizarre, pour ne pas mentionner largement gênant, pour qu'elle commence à en utiliser. Toutefois, le principal concerné a tenté de reprendre ses esprits, assurant qu'il était à l'origine de cette réponse. Peut-être est-ce mon utilisation du mot avoir et elle n'a pas pu résister à l'idée d'être joué, assure-t-il avant de déclarer que, selon lui, il avait l'air d'une marionnette. Je l'aille remercier en disant que c'était fabuleux, a conclu le prince Harry. Un échange qui a beaucoup marqué le frère du prince William mais qui lui a permis de se fiancer avec la femme de sa vie avant de l'épouser en mai 2018. Prince Harry et Meghan Markle, une demande en mariage peu romantique après avoir eu l'accord de la reine Elisabeth II, le duc de Sussex était impatient de faire sa demande. Dans le documentaire diffusé sur Netflix, le principal concerné a expliqué, j'ai ouvert une bouteille de champagne pendant que Meghan cuisinait et ça m'a un peu trahi. La raison ? Elle m'a dit que je ne buvais jamais de champagne et s'est demandé quelle était l'occasion. Je lui ai dit que je l'avais simplement à mes côtés, avait-il précisé. Un moment que le prince Harry n'a jamais oublié. Elle ne m'a même laissé finir. Je peux dire oui ? Je peux dire oui ? Me demande à elle alors que je ne lui avais pas encore donné la bague, s'était-il souvenu. Depuis, le prince Harry et Meghan Markle sont les heureux parents de Archie et Lily Bédiana et si est-il loin de la famille royale qu'ils vivent leur histoire ? ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...